Je vous souhaite d'cale d'un candidat à la radio Réoumi FM 97.5. Nous avons donné ce qu'il y a, il y a beaucoup d'années, il y a beaucoup d'années, il y a 15h à 15h, il y a 15h, à 16h. Nous avons aussi de son émission, avec l'âme Décadre Abdu Khaadr Sek, qui a été très bien la volée de la machine. Nous avons convité Isma Djagne, responsable politique APR, qui est aussi aussi secrétaire administratif pour la Conversance des Cadres Républicains. Isma Diagne, Réumi FM, vous êtes en train de vous dire. Je pense que le mot « redécoupage » c'est un mot de trop. Parce qu'il n'y a pas eu de redécoupage, mais plutôt, comme l'a si bien dit hier le ministre, c'est une correction d'un découpage que l'on a initié en 2011. Le découpage concerne plus particulièrement la communauté rurale de Sangal-Kam. La communauté rurale de Sangal-Kam, dans l'histoire du Sénégal et du département de Rufisque, la communauté rurale de Sangal-Kam, c'est pratiquement beaucoup de villages. C'est-à-dire qu'il y a un découpage administratif. Le découpage, c'était un découpage, vous savez vraiment, c'est un découpage politique. Mais le découpage, c'est politique ? Non, non, malheureusement. Il y a un découpage de règlement de contrôle aussi ? Non, non. Non, non. Moi, d'après ce que j'ai connu de la zone, parce que moi, c'est là, 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 là. Ce n'est pas un découpage, mais une correction. Parce que, si vous regardez ce qui est arrivé, il y a eu un découpage. Nous avons fait une commune de 135 kilomètres carrés. Nous la découpons pratiquement en 7 zones. La communauté rurale est superficielle d'un kilomètre carré. Oui, mais est-ce que, Isma Diagne, le découpage que vous avez parlé en 2011, on a vu un découpage, et l'homme de Sengal Kam. On a vu un découpage, un découpage, et un découpage. Est-ce que le découpage est un découpage, dès que le ministre de l'Écréer soit au ministre, il est en train de se remettre, il est en train de se remettre à une politique. Est-ce qu'on a vu ? Oui, c'est la politique. C'est ce que vous avez vu, mais c'est la réalité. En 2011, la population de Sengal Kam, et les zones environnantes de manifester jour et nuit contre ce découpage-là. Parce que c'était d'abord pour affaiblir un homme qui a été dit, Ouassangalkam. Ils ont fait chaque jour électoral leur confier leur destin, le destin de leur communauté. Si on affaiblit, il va falloir que le président d'antan impose des directives à avoir le découpage. Mais ce qui a été dit, ce n'est pas un règlement de compte. Non, non. Omer Gueye, le président, le président, le président, par le canal de l'ANAT qui est le maître d'oeuvre de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire pour que, dans l'acte 3 de la décentralisation, le président a dit que je veux des communes viables. C'est ce que je veux dire. Et compétitive. Une commune viable. Une commune viable. C'est une commune que vous connaissez. Je pense qu'il va falloir vivre. Il va falloir des possibilités. Il va falloir des possibilités. Il va falloir de dépendre de trop de trop si c'est le bari ou si vous voulez une commune. Vous voyez, la maison de l'Aïlo, la maison de l'Aïlo, la maison de l'Aïlo, la maison de l'Aïlo, la maison de l'Aïlo. Toutes les communités rurales ne sont pas de plus en plus. Maintenant, on va falloir en 2011 pour la découpage que Ablaïa avait fait. Vous avez pris la commune de la communauté rurale de l'Aïlo, et vous n'avez pas de plus en plus. Maintenant, pour aller à l'Aïlo, il va falloir de plus en plus. Si tu rentres à la maison à la ville de l'Ordre ou à la maison de l'Ordre ou à la maison de l'Ordre ou à la maison de l'Ordre ou à la maison, tu n'as pas besoin de s'en occuper pour aller à la commune de l'Ordre. Mais ce qui est, je vais te dire une autre chose à dire. Si tu rentres à l'Ordre, tu rentres à l'Ordre, on peut dire ce qui peut être d'accord pour la justification. Je te donne un exemple pour ces documents. Il a été fait de la commune. Si on a pris la commune, il a été fait de la commune. Il a voulu aller en coloban. Et si on a pris la commune, il a voulu aller en coloban. Il a voulu aller en coloban. Donc, on a pu prendre la commune en coloban. C'est l'exemple de lui qui a donné. Donc, cela est que nous n'avons pas dit. Est-ce que vous voulez le dire? Vous avez fait de prendre la commune. Et vous avez fait de prendre la commune. Vous savez, en 2011, ce qu'on a fait, c'était des adversaires politiques. Aujourd'hui, ce qu'on a dit, c'est qu'Omar Gueye est venu. Vous savez, il y a des recettes. Il y a des recettes. Il y a des populations. Omar Gueye est venu. C'est ce qu'on a dit. 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 Il n'y a pas de soucis. 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 C'est ce qu'on a dit. Sangal Kam a toujours été la seule communauté rurale pour être dans ces périphéries-là. C'est ce qu'on a dit. En 2011, Abdelaye Wad a fait un découpage. Il a pris la terre de Sangal Kam et l'attache à une autre commune. C'est la commune de Bambylor. C'est ça qui est une injustice. Je me rappelle en 2011, après le décès de Malik Ba. Mais c'est ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit ? Attends que je t'explique. Parce que je suis dans cette zone. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on peut prononcer. Mais ce qui est sûr et certain c'est que le président est en train de corriger sur ses incohérences territoriales. dans tout le Sénégal. Va dans la direction de l'ANAT. Tu verras bien que ces corrections sont en train d'être effectuées. Mais Askan, où est-ce qu'on a dit ? Mais attends. Si on est venu en 2011, l'ASKAN est venu de sortir. Il est venu de traiter Malik Ba. Je me rappelle que j'ai dit, que c'était en 2009. que je n'ai pas de l'anat en train d'être en train d'être. Cette aide n'est pas de l'anat en train d'être en train de se faire. Quand le président est venu à Marik Ba, la famille de Marik Ba, c'est à la délégation d'elle qu'elle s'appelle en train d'être en train de se faire. Donc, je l'ai dit, je l'ai dit. Le président a dit, que Marik Ba, c'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, avec les enfants, il devait avoir des problèmes de travail C'était le candidat de la coalition Maki 2012. C'était le candidat de la République. Ça, c'est le dire du Président de la République. Bien évidemment. C'est en 2011 que j'étais présent. Tu sais, mon cher, il est bon d'interroger l'histoire. C'est important d'interroger l'histoire pour mieux comprendre les effets du Président, du Président, du Moïse. Le Président Macky Sall, c'est un homme de parole. C'est un homme d'engagement. C'est ce qui est le plus important. Nous, nous ne sommes pas en train d'être avec nous. C'est ce qui est le plus important. En général, et de Rufusk en particulier, du département de Rufusk. Oui, mais Rufusk est un homme de parole. C'est un homme d'engagement. Mais il a beaucoup de gens qui ont dit qu'il a 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 dit. Mais Rufusk est un homme d'engagement. Mais Rufusk est un homme d'engagement. Il a dit qu'il a dit que le Président Macky Sall était un problème. Il a dit que ça a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit que Rufusk s'appelait à mon épique. C'est ce qu'il y a de 7 ans. C'est ce qu'il y a de 7 ans. Ils ont dit qu'ils ont vu qu'ils ont vu. Pendant 9 ans, ils ont fait le réveil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci beaucoup, Abdelkhat. Vous savez qu'on était dans un domaine. Non, on ne l'a pas fait. Parce qu'il y a des choses. On doit avoir l'air sur l'ASKAN. Aujourd'hui, le président a pris l'engagement. Il s'est décédé au 30 mai. Il s'est décédé au 30 mai. Il s'est décédé au 30 mai. Dix ans après, le président comptait au moins tenir cet engagement-là en le traduisant en actes. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, Il s'est décédé au 30 mai. 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 C'est ce qu'ils ont fait. C'est le problème de la situation. Non, non, non. Il faut nous parler de ce que tu dis. Parce que nous ne pouvons pas le laisser. En 2011, vous étiez au bureau de politique. Il y avait des manifestations. Mais il y avait des manifestations. Il y avait des manifestations. Nous avons appris un règlement de compte politiques. Parce que le ministre Allusso a dit cela. Le ministre Allusso parlait à Amlaïwade et nous nous avais été décentralisé. Mais pour l'étude de la ville de Mbambi Lor, ce que vous dites en 2011, c'est qu'elle a dit que l'étude de la ville de Mbambi Lor et de la ville de Diahaye, et que l'étude de Mbambi Lor, même qu'elle est de la ville du sud, ce que nous disent. Il dit que le découpage de la ville est politique par les élèves de Mbambi Lor, il a été un peu éclatement, il a été un peu éclatement, il a été un peu éclatement. Donc on a fait des choses, on est un peu politique. C'est ce qu'il y a, Isma. Mais Babilour, mon cher, nous sommes tous dans notre pays de Makisala. Je sais. Et dans notre maison, il n'y a pas d'autres pays. Omar Gueye ? Non, attends, je ne vais pas parler d'Omar Gueye, là c'est le président dont je parle. Parce que l'instruction du président Kassé, il ne peut pas parler d'un coupage. N'est-ce pas ? Un ministre des communautés territoriales n'est pas habilité à porter un projet de la sorte sans l'instruction du président de la République. Mais conflit d'intérêts, ce n'est pas un conflit d'intérêts. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ce sont des territoires qui appartenaient à la communauté rurale de Sangal Kam. Ce sont des territoires. Ce sont des communes que nous n'avons pas. Mais l'instruction du ministre Omar Gueye, il a dit qu'il n'y a pas de découpage. Il n'y a pas de découpage. Il n'y a pas d'intérêts. Il n'y a pas d'intérêts. Mais c'est ça qui vous pose la question. Mais le ministre a été très clair dans ça. Moi, je vais aller de plus loin même à Djiakhaï. Djiakhaï, c'est une nouvelle création. C'est une commune qui a été créée par décret présidentiel en 2011 par Abdoulaye Wad. N'est-ce pas ? Bon, si vous avez une partielle démographique. Il n'y a pas d'intérêts. Mais je vais vous dire. Si le président n'est. Il a fait le département de Kermassar. Mais la logique voudrait que Djiakhaï soit collé à Kermassar. Il n'y a pas d'intérêts. 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 D'un pays qui connaît l'histoire de cette zone. Vous voyez, Dhar Tchoubou, et Nyakourrap. Ces deux territoires qui ont toujours appartenu à l'espace territorial du département de Rufisk. C'est ce qu'on dit au département de Rufusque, c'est qu'on n'a pas besoin d'un autre département. Mais la vérité, c'est en 2011. Quand on le crée maintenant, c'est 10 ans. C'est ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses à savoir. Mais tu sais, Isma, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent qu'il y a des découpages qui ont fait dans la région de Dakar. Il y a des découpages qui ont fait dans le département de Rufusque. Il y a beaucoup de mères qui ont fait le département de Rufusque. Il y a des découpages qui ont fait l'injustice dans la communauté rurale de Sangal Kam. Il y a des découpages qui ont fait l'injustice. Vous voyez mon cher Abdou Khadr, qui connaît le Président de la République, son Excellence, M. Maksal. Il sait bien que c'est un correcteur d'injustice. Si vous regardez l'histoire du Sénégal... Il y a des découpages. Il n'y a pas de découpage. 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 N'est-ce pas ? Mais c'est un correcteur d'injustice. Ce qu'il a dit, c'est l'équité territoriale. L'équité sociale. Il n'y a pas de découpage. Il n'y a pas de découpage. Il n'y a pas de découpage. Pas de découpage. Il y a des découpages. それ για hailementiers. J'ai eu l'érection, ce qui peut être peut-être, il ne peut pas être le droit. Bien vrai que beaucoup de gens connaissent des règlements de comptes politiques. Mais est-ce qu'il y a ce qui est le plus important dans le département de Rufusque que vous savez, Askar Ouange et Joy, pour qu'il y ait des gens qui ont été déroulés, si vous voulez faire un tabac, 6ème four, Askar Ouange, vous voulez faire des cadres bonnes, pollution, assinissement. Il n'y a pas de marche, personne ne sait pas. Il y a des trottins qui ont été déroulés. Président Maxal, dans 9 ans, il n'y a pas de travail. Il y a des règlements de comptes politiques. Mais Abdou Khadr, vous savez, vous avez deux choses qui ne sont pas les plus importants. Quand on parle du département, le plus grand investissement en Bokholé, du PSC, c'est le pôle de Djam Ndiyo. N'est-ce pas ? Djam Ndiyo, c'est plus de 2 000 milliards d'investissement. Mais de pôle de Rufusque ? Non, c'est dans le département de Rufusque. Mais Isma, non, non, Isma, 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 il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Ok, ok, c'est bon. Parce que je suis un Rufuscois de souche. D'accord. C'est mon maman, ça t'a mis le djudo. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'est dans cette ville où je suis né. C'est là-bas où j'ai grandi. Il faut le dire. N'est-ce pas ? Et cette ville m'a inculqué certaines valeurs et vertus. Je suis imposé ça partout où j'ai été pour des raisons d'études ou professionnelles. Donc j'ai une redevabilité envers Rufusque. D'abord. Rufusque est au-dessus de tout à mes yeux. Donc de moi, de moi, de moi, interrompre, ça n'en a jamais pour la vie. Mais je peux dire une chose aussi. Vite que tu as une cohérence, hum, logique, pour le définir. Et nous, nous avons été l'hommage, nous avons été l'hommage, nous avons été l'hommage. Mais il y a une situation que tu sais, si tu as une situation, mais qu'est-ce qui est là-bas ? Quel investissement, tu te dis ? Qu'est-ce qui est là-bas ? Aujourd'hui, par exemple, les devoirs, deux fois devoirés, si on a fait des batares, c'est ça que tu as réagi. C'est le président qui s'est fait. N'est-ce pas ? Nous, le centre, le ministre des infrastructures, Mansour Fay, nous sommes là-bas pour faire le lancement. N'est-ce pas ? Des devoirs, les deux fois devoirs, nous devons faire de duty à bata. N'est-ce pas ? Il y a d'autres projets qui vous connaissez ici. Les maires, les maires, les maires, qui vous connaissez ici, vraiment, ont fait un effort pour apporter ce projet. C'est un projet d'assainissement. Je vais vous dire que le ministre Mansour Fay, qui a eu le risque pour le projet d'assainissement de rufusque qui vient d'extensionner. C'est-ce pas ? Je sais ça, si. Mais aujourd'hui, si on a cité millionnaire, il y a un assainissement, André Keny, il y a un assainissement, il y a un assainissement, il y a un assainissement. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est des quartiers qui sont en train d'être assainis. Moi, il y a 37 quartiers. Les 18 sont en train d'être assainis. Mais comme nous, on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Ce n'est pas possible. Mais des efforts sont en train d'être faits. C'est-à-dire, nous avons magnifié ces efforts qui sont en train d'être faits. Nous, nous avons fait le temps de faire le temps. Nous avons fait le temps de faire le temps de faire le temps de faire parce qu'il y a un assainissement. Il y a un assainissement. D'accord. Il y a un assainissement. Il y a un assainissement aussi. Il y a un assainissement. que je fais dans le département de Rifisque. Non, selon moi, nous n'avons pas que tu as risque mais nous sommes et nous allons à Rifisque. Une autre bye, tu as dit que Paul Urbain ne t'a pas fait. Paul Urbain ne t'a pas fait. Je t'ai mis politique et tu as fait dans l'investissement que non, que je fais à Rifisque. Mais, quand vous parlez de la Rifisque de Rifisque, vous savez que Paul Urbain ne t'a pas fait et on n'en a pas fait que je lui dis et est le préalaire. Rifisque, Ce que tu as dit, c'est qu'on ne voit pas de mal. L'assinissement ou l'eau usée, si tu n'as pas mal de détails. Rufuscu, si tu n'as pas mal de détails, tu ne vois pas de mal. Rufuscu, tu ne vois pas de mal. Rufuscu, tu ne vois pas de mal. L'insécurité, tu ne vois pas de mal. L'électrification, tu ne vois pas de mal. Qu'est-ce qu'on a créé là-bas ? Rufuscu, tu n'as pas de mal à travailler. C'est ce que je veux dire. Mais si je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Non, je ne me limite pas. Je ne l'ai pas coupé. Je ne l'ai pas dit. Je te dis que tu as fait une bonne chose. Rufuscu, tu ne l'as pas dit. Je te dis que c'est une bonne chose. Je te dis que je ne peux plus le faire. Je n'ai pas eu de mal à faire. Je n'ai pas eu de mal à faire de mal. Je ne sais pas si je suis passé en sénégal. Tout ce qui m'a fait. Je n'ai pas eu de mal à faire de mal. Les gens ne me souhaitent plus. Mais c'est qu'aujourd'hui, nous parlons avec toi, le Sénégal, nous devons tout ce qui est fait. Nous devons le faire. Nous devons le faire en plus. Nous devons tout ce qu'on peut tenir. N'est-ce pas ? 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 Abdou Khadra, je te comprends très bien. Tu sais quoi ? Tu vois que quand une famille grandit, Qui est-ce que tu as une place pour qu'elle est occupée ? Nous ne sommes pas d'enfants, Nous ne sommes pas d'enfants, Nous ne sommes pas d'enfants. N'est-ce pas ? Nous ne sommes pas d'enfants, Nous ne sommes pas d'enfants, Nous sommes d'enfants. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois qu'il y a une femme, Une femme, Il faut qu'elle ait l'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Non, il n'y a pas d'enfants. Parce que, Je vous le dis, 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 Mais le Président Mbaksal sait bien, Qui est qui dans sa localité ? Tu sais la force, De, 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 De l'idée du Président, Dans la coalition, C'est-à-dire les gens qui vont lui donner respect. Parce que tu vois le respect, Ca ne s'impose pas, Ca s'incarne. Parce que, Il ne s'impose pas, Ca s'impose pas. Il ne s'impose pas, Ca s'impose pas, Ca s'impose pas, Ca s'impose pas. Voilà. C'est ça, Isma Diagne. On s'impose pas. Oui, Abdou Khadr. Tu as aussi, Je vous dis, Véritablement, La parole est bien. Il s'impose encore une fois, Tous les, Cadres, De la Parti. la CCR notre coordonnateur Aboulaye Djouchard dit Sante ou Tenguej car Tenguej nous sommes en train de se faire je suis en train de se faire moi je suis je suis en train de se faire les directives du parti le parti qui a fait un peu c'est ça parce que vous avez une discipline de parti le parti qui a fait un peu c'est moi qui me suis engagé à être dans un parti je ne peux pas être dans un parti à contre-courant aux intérêts du parti Dieu nous a fait le travail Dieu nous a fait le travail 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 Dieu communie le président de la République peut continuer gouverner gérer nous aussi Tenguej je veux dire aussi que les cadres dans le département de Rufisque vont jouer pleinement leur rôle dans ces locales inshallah je veux dire je veux féliciter le coordonnateur départemental des cadres à son manson parce que j'ai été témoin de beaucoup de choses depuis 2013 qu'ils mettent en place la CSR et vraiment il tient et il y en a 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 au niveau de la CIA c'est des hommes de principe il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter je vous remercie c'est Isma Diagne c'est qu'on a invité à cette émission de la Rémi Abdou Khadr c'est qu'il y a dans la carte qui a été il y a qui a été dans la machine cette émission de la Rémi c'est qu'on a donné samedi on a entendu Inchallah